On a parlé un peu, on a brossé les rapports, ou plutôt l'audition avec la Cour des comptes. Alors de quoi s'agit-il réellement ? J'aurais bien aimé avoir souvent ce genre de questions, avoir de voir les articles de presse, parce que c'est de ça qu'il faut parler, de quoi s'agit-il. De quoi s'agit-il ? C'est que la première clarification à faire, c'est que cette mission de la Cour des comptes, elle a été portée à notre connaissance il y a peut-être trois semaines, juste avant la Tabaski, où la responsable nous a contactés à travers le secrétaire général, et nous avons sollicité d'avoir un courrier pour savoir de ce que... Mais nous étions déjà au courant, et ça c'est une précision de taille, ce n'est pas le nouveau régime qui a enclenché cette mission. Cette mission est depuis des mois au niveau du ministère. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une mission de contrôle de la gestion par la Cour des comptes, conformément à leur mission, donc de contrôle des gestions, des cannes 2021 et de la Coupe du monde 2022. Donc ils ont commencé, parce que, comme je l'ai dit, et c'est clair, je pense, dans la tête de tous les Sénégalais, jamais, en tout cas moi, depuis 2009, que j'ai été président de la fédération avec mon comité exécutif, en tant que fédération, on nous a remis de l'argent pour gérer une compétition, quelle qu'elle soit. Même les compétitions éliminatoires, il y a un financier au niveau du ministère qui s'occupe de ça. Beaucoup sont passés. Généralement, ça peut très souvent se passer bien. Des fois, on a connu des difficultés aussi. Je pense qu'aussi d'autres fédérations les connaissent. Mais c'est la règle. Mais les fédérations ne touchent pas d'argent. Donc après, il y a un compte-rendu. La particularité de ces deux compétitions, c'est qu'elles coïncident avec la montée en puissance du football. Qui dit montée en puissance du football, dit budget plus important parce qu'on atteint des niveaux jamais atteints. D'abord, on a fait deux Coupes du monde de suite, donc c'est important. Et on a joué aussi deux finales avec des budgets importants qui nécessitent, même si c'était des petits budgets, que l'État essaie de faire la vérification de l'utilisation efficiente de ces fonds. Je dis toujours, en tout cas de mon côté, que ces missions de contrôle de la Cour des comptes, ou même les missions d'audit, n'épinglent pas quelqu'un en amont. Non, au contraire, c'est un exercice, comme tout à l'heure on l'a dit, de reddition de comptes, c'est un exercice de bonne gouvernance, de vérifier que tout s'est bien passé. D'abord du côté du ministère, comme de notre côté, en ce que nous, on a pu être impliqués dans la gestion de ces compétitions, parce que c'est des compétitions de football. Qu'on entend le président de la Fédération, c'est tout à fait naturel. Je suis le président de la Fédération, on a participé à une canne, on a participé à une Coupe du monde. Si on ne m'entend pas qui, on va entendre le plateau de la Fédération. De la même manière, d'autres personnes ont été entendues. Ces personnes-là, c'est au titre de membre du comité mix qui a été mis en place par arrêté du ministre des Sports, à chaque tournoi, pour travailler dans une mission qui est une mission opérationnelle, pas de gestion de fonds. Et chaque fois, nous, ce que nous faisons, nous faisons, avant ces tournois-là, sur la base du planning du coach, un budget, que nous appelons fiche d'opération, qui intègre le budget de préparation et le budget de participation jusqu'à la finale. Une fois qu'on envoie au ministère, le ministère affine à l'intérieur. Et à partir du moment où nous avons déposé ce document-là, on perd le contrôle, on ne sait plus ce que devient le budget. Par exemple, je donne un exemple. Si nous, à la Fédération, on dit que la canne, pour arriver en finale et gagner, ça va nous coûter 5 milliards. Au finish, en incluant d'autres données de charge ou autres que nous, nous ne maîtrisons pas, le ministère, à travers ces services, va arriver à 7, 8 milliards. Parce qu'il faut prendre en charge les supporters. De temps en temps, on peut prendre aussi en charge nos journalistes qui sont là-bas, etc. Donc, il y a d'autres charges qui sont induites, qu'eux, ils maîtrisent. C'est ce budget-là qui est soumis au ministère des Finances. Ils ont leur procédure de validation qu'ils ne maîtrisent pas. Mais après, quand les fonds sortent, nous, on dit, par exemple, on veut que l'hôtel soit logé ici, ce n'est pas nous qui payons. C'est le Dage qui va payer. On veut, par exemple, un vol spécial, ce n'est pas nous qui payons. C'est l'État qui paye. Ainsi de suite. Donc, c'est des choses qui sont courantes, où il n'y a rien à cacher. Et nous pensons que nous devons nous soumettre à cet exercice-là. Nous devons concourir à ce qu'on montre, en tout cas, que de notre côté, en tout cas, tout a été fait normalement, puisque nous, on ne contrôle rien. Donc, on ne gère pas les fonds publics. C'est ça, la vérité. Donc, je veux dire d'abord qu'à ce stade, en tout cas, pour ce que je sais, cette mission de contrôle de la Cour des comptes ne touche pas à la fédération en tant qu'entité globale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous recevons des fonds de la FIFA. Je l'ai déjà dit, la FIFA nous soumet à un contrôle plus drastique que la Cour des comptes. Parce que la Cour des comptes... Tous les six mois ou tous les trois mois ? Tous les six mois. Donc, ils ont des auditeurs qu'eux-mêmes...